Faudrait pas que je commente sur Deliveroo avant ? Parce que si on tourne des émissions, le temps que la bouffe arrive, sinon on va manger, on va attendre tout le temps. Ça nous fait une pause, ça permet de prendre le temps de regarder avec Rémi les trucs, et voilà, vu qu'il commence à monter. Je sais pas, comme tu veux. Ah, on est le 20 décembre, Jingle Bell. Une pub pour Deliveroo gratos. C'est ça. Bonjour, mesdames, messieurs, tranjar, sanjar, du croquard, du croustillard, mauvais jar, badounette, hum, c'est goûtu. Non, il dit pas ça. C'est bad news. Bad news, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire. On est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez à moi, on a une belle brochette de conos. Bad news, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On commence tout de suite. Ça va, Thomas ? Oui, ça va et toi, Deliveroo ? J'ai du mal à respirer. On commence tout de suite avec le cadeau des abonnés ? Oui. Le petit cadeau des abonnés. C'est NeoTag qui nous a fait un cadeau. T'as vu, aujourd'hui, j'ai regardé le nom de la personne avant. Avant ? C'est pas mal. C'est malin, c'est malin. Ils quittent en main leur pays pour s'en aller gagner leur vie Loin de la terre où ils sont nés. Tout au bijou. Depuis longtemps, ils ont l'éveillé de la vie Et ses secrets du forciat et du ciné. Je sais pas ce que ça veut dire. Les vieux. Ce n'était pas original. Il dit toutes les bonnes paroles. Il mélange tout. Il mélange tout. Mais ils savaient tous à propos. Tu es un caillou de pelle de l'eau Et manger un torneau de chèvre Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ? Merde, 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 merde Abonnez-vous à Bad News On a vu l'arrêt du plombier Ah c'est un plombier ? Ah là, on a vu le plombier Il m'a dit Je suis en confinement, je m'emmerde Et bien faites des vidéos pour Bad News Merci NeoTag On passe tout de suite au grand livre des faits divers à la con Les grands livres des faits divers à la con Quatre jeunes voleurs Âgés de 17 à 25 ans On oser Après avoir cambrrelé une villa sur la hauteur de Monaco Et après avoir emporté des dizaines de bouteilles d'en champagne Deluxe, ordinateur et autres objets de valeur Ainsi que une super Mercedes AMG Pour un butin de 200 000 € en fait ils ont volé la bagnole ils ont mis tous les trucs à l'intérieur ils sont rentrés chez eux ils ont laissé la bagnole garer devant chez eux et là il y a un riverain qui a fait cette voiture de luxe elle a rien à faire là alors il a appelé la police et la police est venue et a embarqué la voiture à la fourrière et là les jeunes de 17h25 ans ils ont dit mais notre butin il est dans la voiture alors ils ont appelé la fourrière pour demander à récupérer leur voiture bah ils se sont fait arrêter ah bah bah oui c'était pas leur voiture bah non et ouais donc il faut être logique oui mais bon ils avaient bossé toute la nuit quand même ah putain c'est chier voici la bagnole de Varda alors voici une histoire qui est arrivée à un collègue à lui qui est naturaliste je dis naturaliste alors naturaliste c'est un c'est pas un nudiste non 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 c'est un taxidermiste ah oui d'accord on dit plus le mot ah oui on l'utilise quasiment plus en fait maintenant c'est des naturalistes pourquoi on dirait pas des uber dermistes pourquoi uber taxi ok ah 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 oui oui alors Jean est spécialiste de la moule ok d'eau douce et un passionné d'animaux et de tout ce qui touche à la nature attends il en il en machin des moules il empaille des moules là j'ai pas compris mais je me dis peut-être mais je me dis mais comment empailler une moule la moule elle a pas besoin de l'empayer mais bon bref voilà ils étaient en déplacement professionnel avec un autre collègue et un stagiaire après avoir fini sur le terrain ils rentrent tous les trois à l'hôtel sur la ronde Jean remarque une fouine morte sur le bas côté il adore collectionner les crânes d'animaux et il se dit que ça ferait un super cadeau ramasse donc la fouine qui en plus était en parfait état il la met dans le coffre et rentre à l'hôtel après avoir dîné il commence à boire des coups avec le collègue et le stagiaire dans le salon de l'hôtel et vers une heure du matin ils sont bien éméchés et un peu fatigués et demain il y a de la route à faire donc Jean et le collègue ont un autre terrain assez loin mais le stagiaire retourne sur le même terrain et va donc rester une nuit de plus à l'hôtel donc ils décident d'aller chacun dans leur chambre pour dormir et là Jean se rappelle de la fouine il se dit merde elle va commencer à dober si je la dépaisse pas tout de suite donc bourré à 1h15 du matin il va chercher dans la voiture le corps de la fouine la ramène dans sa chambre dans un sac poubelle dans sa chambre on parle pas du rappeur non j'aimerais bien que quelqu'un empaille la fouine mais quand mais pas tout de suite pas tout de suite oui car s'il arrive quelque chose à la fouine je ne souhaite pas oui oui mais j'aimerais bien voir la fouine empailler un jour et là toujours bourré il commence à s'occuper de la fouine il ouvre le sac poubelle pour protéger le sol pose la fouine dessus et avec son couteau suisse il commence à l'écorcher il ne sait pas trop quoi faire de la peau donc il se dit qu'en attendant il va la mettre au bord de la fenêtre sauf qu'en allant pour la poser sur le rebord il met du sang un peu partout donc il essaie de nettoyer comme il peut ensuite il sépare la tête du reste du corps et termine d'écorcher la peau et la tête dans l'évier quand il enlève la peau de la tête ça fait comme un masque et pour déconner il la pose sur une espèce de mini abat-jour de lampe à côté du lit et il termine de vider le crâne dans l'évier sauf que les morceaux de cerveau finissent par boucher les petits trous de l'évacuation mais bon il se dit qu'il verra demain pour nettoyer parce qu'il est crevé et il va se coucher le lendemain matin il est réveillé par son collègue qui l'appelle parce qu'il faut partir ils sont à la bourre du coup Jean émerge encore à moitié bourré il fait il récupère le crâne de fouine il met le corps dans le sac poubelle il sait qu'il n'a pas eu le temps de nettoyer correctement l'évier et le sol et il part et il dit à son stagiaire surtout ce soir tu ne dors pas ici tu trouves un autre hôtel je t'expliquerai son stagiaire dit ok 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 et tout le monde prend la route sauf que quelques temps plus tard il reçoit un appel de son stagiaire le stagiaire avait eu la flemme de chercher un autre hôtel et il est revenu le soir au même hôtel et là il a été accueilli par tous les employés qui lui ont dit et vous osez revenir ? Jean avait oublié la peau du corps sur le bord de la fenêtre dont le sang avait dégouliné sur la façade et la peau de la tête sur l'abat-jour la femme de ménage a dû avoir une sacrée surprise en allumant la lumière putain c'est dégueulasse oh putain oh putain c'est dégueulasse on tue à quelqu'un voilà t'as mis au milieu ton micro il est au sol et il part il y a son stagiaire surtout ce soir tu dors pas ici tu trouves un autre hôtel je t'expliquerai oui et je viens de le voir qu'il était là alors je pense que le son je sais pas depuis combien de bad news il était accroché là je crois que tu l'as fait il y a pas longtemps oui donc du coup je me dis bon ça va mais ma voix est pas très loin de cette zone là où il était accroché donc je pense que ça va mais bon oui je l'ai remis discrètement en mode personne n'a rien vu et bon bah tu l'as souligné ouais ouais je le souligne voilà bah rendez-vous demain et Thomas rend un micro à 17h45 ciao ciao c'est sûr ça va mal finir j'ai pas vraiment l'esprit de noël c'est sûr je peux faire pire je vais tuer des gens serrés je vais passer dans les jours pour finir dans bad news je vais passer en prison pour finir dans bad news vive le gland d'hiver c'est sûr c'est sûr Sous-titrage FR ?